salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une découverte donc j'ai trouvé ce jeu sur steam ça s'appelle junkyard simulator donc on va voir ensemble en quoi consiste ce jeu et s'il vaut le coup d'être acheté donc c'est un jeu en accès anticipé je l'ai acheté 12 euros et quelques c'est marqué early access donc je crois que c'est ça oui accès anticipé donc ils sont encore en développement je l'ai quand même essayé un petit peu avant de commencer donc voilà je vous montre mes réglages rien de particulier à dire si ce n'est que pour marcher j'ai galéré puisque ça lagué et en finalité donc je vais reprendre la partie là en réalité puisque j'ai testé un petit peu avant histoire de me faire la main quand même et donc en fait ce qui se passait je vais vous montrer c'est que quand je marchais voilà ça fait ça et en fait il faut appuyer sur la flèche et en même temps sur le zéro du pavé numérique et là vous marchez correctement donc les amis on va voir ensemble ce que ça donne donc graphiquement bon bah je le trouve sympa c'est pas le plus beau graphiquement mais bon ça reste une petite simulation sympa en quoi ça consiste et bien c'est une espèce de casse automobile vous allez devoir retrouver des de la ferraille des plastiques des métaux pour les revendre en les jetons à la déchetterie vous allez pouvoir démonter les voitures et puis les rénover donc écoutez on va voir tout ça ensemble alors nous avons des quêtes bien sûr donc là on va voir aller à la voiture on va aller à la voiture alors attendez on appuie sur tabulation pour avoir la petite carte voilà on va aller voir ici la voiture tout n'est pas encore parfait mais bon c'est pas grave alors qu'est ce qu'on nous dit à rénover 0,67 rechercher 0% démontage 0% et la lettre q maintenant qu'on est ouvré le capot de la voiture ok donc on va ouvrir le capot de la voiture bim voilà alors moi qui était déjà fan de car simulator car mécanique simulator je trouve ce jeu est sympa aussi donc commencer l'inspection ok inspecter nombre d'éléments démontage je sais pas c'est quoi on va mettre à fond voilà ok donc démonter les pièces de type ferraille de la voiture ok d'accord donc alors je découvre en même temps vous les amis ok d'accord donc écoutez on a démonté ça on va voir ce qu'on peut démonter alors là où il ya un petit câble est ce qu'on peut zoomer un peu oui très bien est ce qu'on peut tourner on n'a pas l'air de pouvoir tourner on va démonté ça ok ou là alors là voilà on va se remettre ici voilà ah c'est bien on peut zoomer un peu plus c'est parfait donc il va falloir trouver tout ce qu'on peut démonter alors ensuite on peut démonter les pièces connectiques là le moteur est quand même en assez mauvais état c'est bien on gagne des sous à chaque fois voilà le maître cylindre le master back ici qu'est ce qu'on a on a des diorites aussi on ne précise pas ce que c'est là on a le faisceau des bougies si je me trompe ok par contre c'est ultra sensible pour aller chercher les câbles des fois c'est pas évident on a quoi d'autre là on a encore un câble la batterie doit être attachée encore le câble là par contre j'arrive pas à faire pivoter alors je sais pas c'est normal chez ça il y aurait quoi d'autre la fameuse batterie là on peut pas la démonter si on peut voilà ensuite le support de maintien de la batterie les grandes vis la batterie qu'est ce qu'on a d'autre là je pense que c'est tout on va aller voir si on peut trouver quelque chose d'autre alors attendez continuer qu'est ce qu'ils nous disent de plus hold démonter pause inspection tac alors qu'est ce qu'on dit de plus là on va se mettre sur le côté peut-être LMB inspecteurie alors LMB je sais pas ce que c'est par contre est ce qu'on peut encore démonter oui ici c'est bizarre que j'arrive pas à pivoter par contre les amis alors attendez j'essaie de trouver une solution pour eux ah voilà ok voilà alors ici on peut démonter encore ça la durée par contre au niveau de la vue c'est un peu c'est un peu galère voilà voilà tac ici on peut démonter les collecteurs on va continuer à tourner ici on peut démonter ça ok c'est bizarre que j'arrive pas à démonter le bon je suis désolé les amis il faut le temps de s'affaire au jeu c'est pour ça que j'avais un petit peu fait avant mais bon je voulais pas tout faire sans vous partager la chose qu'est ce qu'il y a d'autre à démonter sur cette voiture voilà déjà on peut passer là on va essayer de démonter tout ce qu'on peut à l'avant alors ici on a quoi ok et ici on a des petites ailettes est ce qu'on peut les là ici on peut démonter ça la petite ampoule ok du coup je suis sur ce qu'on peut faire pareil de l'autre côté c'est bien détaillé par contre à ce niveau là il n'y a pas de soucis donc aujourd'hui c'est tout simplement pour vous faire découvrir ce jeu et puis ma foi vous me direz si vous voulez qu'on fasse une série ou pas sur ce jeu les amis alors là petit dé ah ouais c'est vraiment petit détail prêt ok je suis un peu perdu avec les touches par contre alors ici on a ce qu'on peut enlever on peut enlever les roues on va enlever tout ce qu'on peut ok ensuite par contre ce qui m'embête c'est le le clavier en fait au niveau des déplacements des touches je suis un peu perdu donc on va repasser comme ça hop on va enlever la roue là c'est bien parce que ça nous donne de l'argent donc si après on va retaper une voiture on pourra ici on va enlever ça et ici on va enlever ça des espèces de colonnettes je pense des appelliers des disques c'est dommage qu'il va falloir qu'ils fassent des efforts sur les touches du jeu en fait c'est un petit peu le défaut que je peux leur trouver alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à démonter là-dessus là je vois rien on va retourner ah ces touches par contre ça va m'énerver comment on sort du... non c'est pas comme ça ok d'accord il a enlevé tout le moteur qu'est-ce qu'on a d'autre à enlever j'aurais bien voulu... alors attendez je vais regarder quand même dans les options clavier euh... pour les véhicules j'aurais bien voulu euh... chariot tac les véhicules c'est pas ça les machines qu'est-ce qu'on a c'est pas ça et personnages ouais on a rien hein c'est dommage que... pour se déplacer là c'est un peu complexe en fait au niveau du... alors euh... suspendre l'inspection et retirer la pièce du support ok donc suspendre l'inspection c'est fait et enlever la pièce du support je ne sais pas ce que c'est les amis je suis en train de chercher enlever la pièce du support qu'est-ce qu'ils disent là dans les quêtes je sais pas si vous comprenez quelque chose moi par contre là je suis un peu perdu euh... ok ça c'est le moteur bah écoute euh... euh... ah... on fait ça qu'est-ce qu'il y a d'autant lever ? je ne trouve pas les amis bon... c'est complexe cette histoire je vais enlever un essuie glace on aurait dû le faire par en haut mais bon... je vous cache pas que je suis vraiment perdu avec ces touches c'est un peu chiant il va vraiment falloir qu'il fasse un effort sur le... sur la façon dont les touches sont gérées parce que c'est compliqué compliqué voilà c'est pour faire ça c'est pour faire ça voilà ici également qu'est-ce qu'il y a d'autre ? on va rentrer comme ça on va rentrer comme ça euh... c'est dommage c'est ce que je reprochais déjà quand j'ai essayé le jeu mais franchement sinon ça a l'air d'être un bon jeu c'est que je galère vraiment avec les touches qui sont inversées il faut appuyer sur le S, le D et euh... on sait pas trop en fait y'a rien... y'a rien qui est... voilà moi perso c'est le seul truc qui me dérange comment ils ont placé les touches ? j'arrive pas alors c'est pas celle-là celle-là ça descend celle-là ça monte ok et après euh... pour se déplacer on a dit D D ça va du côté là et... bah c'est comme ça bon alors ici y'a déjà ça qu'on peut enlever hop voilà ici on va voir ce qu'on peut enlever de plus ici on peut enlever ça c'est très bien qu'on puisse enlever tout ce qui est calendres avant ensuite le D le D alors qu'est-ce qu'on peut enlever encore ici ? je sais pas pourquoi je peux pas l'enlever celui-là ? je sais pas pourquoi je peux pas l'enlever celui-là ? c'est le truc qui va vous dégoûter du jeu en fait c'est que... c'est qu'en fait on arrive pas à... à se repérer dans les touches voilà voilà ici il y a également des petites choses à enlever voilà 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 ensuite est-ce qu'on peut pas aller derrière par hasard ? peut-être que... oula ça c'est une bonne chose on va perdre trop de temps là-dessus ça va être un truc de fou euh... je me suis bien débrouillé quand j'ai fait l'essai et vous voyez en fait euh... la chose qui est un peu compliquée c'est qu'on galère avec les touches vraiment c'est trop inversé en fait alors attendez je vais essayer de... le S c'est pour remonter le A c'est pour tourner le X il fait rien le W descend ils ont fait ça un petit peu... c'est dommage ok je sais pas ce qu'on a enlevé mais bon c'est un petit peu cafouillé c'est un petit peu cafouillé comment on avance ? on peut pas avancer euh... mettre en pose d'inspection voilà pour se déplacer en fait c'est pas pareil ça va beaucoup mieux bloqué alors qu'est-ce qu'ils disent dans la quête ? c'est toujours la même chose suspendre l'inspection et retirer la pièce du support quelle pièce du support ? je sais pas de quoi aller euh... ah du support là peut-être ? peut-être ça ? déplacer la pièce sur la béquille d'accord ? quelle béquille ? voilà... alors tab... on va remettre le truc là... voilà... restaurer la pièce... donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la brosse je vais mettre tout près de la voiture hors vidéo je pense parce que ça va être un peu galère n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu dans les commentaires alors après moi j'ai pas envie d'être trop méchant avec eux dans le sens où ils préviennent bien qu'ils sont encore en développement donc il va falloir laisser le temps de mettre les choses au point puis le jeu n'est pas très cher hop... ensuite on va se tourner... hop... ensuite on va se tourner... alors si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos là c'est vrai que je parle pas beaucoup mais euh... je suis un peu comme vous je découvre et euh... du coup c'est pas forcément simple puisque toutes les touches sont mélangées et j'ai hésité à faire la vidéo euh... dans le sens où c'est quand même assez galère encore pour se repérer puis je me suis dit bon... pourquoi pas... voilà... ah ils n'ont pas grand chose... on est à 90% là... ce serait bien qu'ils le terminent... on va aller voir de l'autre côté... peut-être par là... ouais... c'était qui je crois là ! c'est qui estこれ en fait ! C'est rien c'est rien Bon, ils n'ont pas grand chose, donc c'est qu'il y aurait, ah peut-être en dessous là, je sais pas si on est assez près. Alors pourquoi ils ne veulent pas ? D'accord. On va se mettre bien en face de la boîte là, là ici on reste un peu. Là ici également. On est obligé de se remettre debout à chaque fois. Alors est-ce qu'il va me le faire ? 100% ? Bon, il n'a pas envie. Allez. Ça y est. Eh ben, alors on repose la brosse. Maintenant on va chercher la sableuse. Ça devrait être un peu plus simple. Là, on passe bien partout. Après ça va tout de même si vous êtes loin en fait, vous arrivez quand même à sabler. ça c'est bien. Il vaut mieux y aller doucement et réussir à tout faire le plus rapidement possible. que de passer des grands coups et puis de bouper plein de petits endroits. Après on va se tourner dans l'autre sens, voilà. Et puis on va mieux voir ce qu'on fait. On va se baisser. On va mieux voir ce qu'on fait. On va mieux voir ce qu'on fait. on est à 56% ici on est pas mal on va se tourner ici après je pense qu'il est pas mal que je veux encore quelques améliorations peut-être à faire il y a une bonne base en ce cas ici un petit coup aussi ce qui est dommage c'est que quand on a coupé on peut pas marcher donc on est obligé de se déplacer à chaque fois il se relevait voilà donc maintenant on va faire la mise en peinture on est reparti 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 ok on va se mettre sur le côté ok on va se mettre sur le côté on va se passer un peu on va se passer un peu on est reparti on va aller derrière on va aller derrière là on est à un peu plus voilà on va aller derrière On va essayer d'aller sur le côté Allez hop ça c'est fait Donc maintenant qu'on a fini nous disent quoi Placer la pièce, restaurer sur le support Ok Donc on va placer la pièce Hop on va déjà aller ranger ça On va aller placer la pièce Sur le support Le support il est en haut Voilà Ouvrir la porte Où le coffre Et commencer les recherches Trouver et récupérer l'objet Dobré Dobré rubis ah oui pas mal terminer tous les processus à 100% ok on va déjà sortir vous pouvez déjà sortir de la voiture quitté hop voilà et maintenant ça c'est bon on va quitter ça ensuite alors là ça va être la même galère que tout à l'heure ça c'est bon qu'est ce qu'on a d'autre alors les boujons de roues on va se rapprocher pour essayer de pouvoir enlever tout ça alors attendez parce que là faut que j'arrive à me tourner dans le bon sens hop voilà ensuite ici on a dit qu'on pouvait enlever là je comprends pas trop pourquoi on n'arrive pas enlever ça il va y avoir un truc là dedans on avance tout doucement et on arrive à cette fameuse partie là où alors pourquoi on n'arrive pas à enlever ça la plaque c'est bon la plaque c'est bon la plaque c'est bon les supports du pare-choc ok C'est bon, le siège là c'est bon, ok. Bon alors j'espère qu'ils vont vraiment faire un effort là-dessus parce que le jeu en lui-même a l'air sympa et ça serait dommage de se dégoûter du jeu à cause des touches, on va dire ça comme ça, là c'est pareil je comprends pas trop le, du coup j'essaie de démonter comme je peux. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a là-haut qui peut nous gêner ? Là par contre ici je ne vois pas bien. Ok, aïe. On commence à y voir clair. Ça c'est bon. Ensuite on va faire l'autre côté. Et ensuite pour aller du côté là, voilà ça. Non, c'était le A alors peut-être. Alors qu'est-ce qui nous bloque ici ? C'est un peu le même délire que de l'autre côté. Comment j'ai fait tout à l'heure ? Là ici voilà. Il y avait un truc mais je ne sais plus c'était où. Ensuite les sorties d'échappement, je pense qu'il va falloir aller devant. Bon. Oh. Donc tout ça, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? Là je ne comprends pas trop. Est-ce que normalement... Je pense qu'il y a un truc avec la calandre ici à l'avant. Bien. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Et puis j'ai quitté la voiture. Il reste une attache. On va aller essayer de la chercher. Voilà. On peut enlever ça. On peut enlever ça. On peut enlever ça. On a réussi à l'enlever. Mais alors ici, pourquoi on n'y arrive pas ? On va y arriver. On va aller. Ah, je sais pourquoi on n'y arrive pas. Je crois que j'ai trouvé les ennemis pour qu'on n'y arrive pas. Le dé. Hop. Ensuite, il faut qu'on enlève celui-là. Non, je ne vois toujours pas. Là, il y a une attache. Du coup, il va y avoir la même là-haut. Il faut qu'on n'y arrive pas. Il faut qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. À l'autre part, il faut qu'on n'y arrive pas. Là. Là, ensuite, normalement l'avant tout est enlevé. 92%. Je ne dois plus manquer grand chose. L.M.B. Prendre. Voilà. Tout ça, c'est bon. Il y aurait quoi d'autre ? Comment on fait pour sortir déjà ? Nous sommes à 92%. Donc, ici, on va cliquer. On va aller par là. On va aller par là. ici on prend les pédales ici on prend les pédales un tournevis les recherches ont été faites à 100% donc ça c'est bon on va quitter la voiture j'essaie de comprendre comment on enlève ces portières on peut peut-être pas alors attendez si on doit pouvoir démontage à 95% qu'est-ce qu'il manque 95% là je vois pas par contre ce qu'il manque alors pour moi la seule chose qui peut manquer c'est les vitres je pense que ça l'évite voilà 36% là on a une enceinte on a une enceinte c'est fou c'est fou ça en fait c'est bien détaillé mais c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou ouais pour moi il y a la banquette arrière enlevé normalement c'est fou Je ne trouve pas ce qu'il reste à démonter sur la voiture Alors pourquoi on ne trouve pas le restant j'en sais rien du tout Terminer tous les processus à 100% ? Bah ouais Je veux bien Alors attendez parce que lui il nous a mis une flèche Autis permettant de peindre Sous-titrage ST' 501 Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Il y a un truc que je ne comprends pas Alors qu'est-ce qu'il y a un truc que je ne comprends pas ? Alors là les amis, je ne comprends pas Bon ce que je pense que je vais faire C'est que je vais arrêter là Je pense que je vais arrêter là Parce que là je suis bloqué et je ne sais pas quoi vous dire C'est quoi ? 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 Je suis à 96% et il ne veut rien savoir de plus Bon bah les amis, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui Et puis j'essaierai Et puis j'essaierai de trouver une solution En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu Moi je le trouve pas mal Bon j'ai pas beaucoup discuté Mais le but est de voir ensemble comment est le jeu Je sais qu'il y a pas mal de possibilités Donc voilà En tout cas j'espère que ça vous aura plu quand même Et puis sur ce n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Pour voir les autres vidéos Voilà les amis Allez sur ce je vous dis à plus tard Sous-titres par Jérémy Diaz